Bonjour à tous ou rebonjour si vous vous souvenez de ma vidéo précédente. Alors aujourd'hui, on va non parler d'un livre, mais d'un film. Alors aujourd'hui, on va parler du film Avatar, mais avant de parler du film Avatar, je vais vous présenter un produit que j'ai découvert durant le temps des fêtes, que j'aime, premièrement parce que c'est québécois, deuxièmement, c'est des caisses de téléphone. Alors voici un case personnalisé avec mon petit chien qui regarde, qui watch la piscine, mais qui aime polo, on ne sait pas pourquoi. Et c'est l'une de la compagnie CaseMe. Alors je vais vous mettre mes deux caisses, juste ici, parce que l'autre est sur mon téléphone. Mais CaseMe, c'est une entreprise québécoise qui fait non seulement des caisses de téléphone, mais ils font aussi des caisses de AirPods, Mac, et ils font des plateformes de charge pour les téléphones. Et c'est de super bons produits, une très bonne qualité. Juste pour vous donner un exemple, on a le silicone ici, puis on a le plastique dur avec notre image. À l'intérieur, il y a écrit, c'est quoi le modèle, et tout, et tout. Et pour de vrai, c'est incroyable, ça tombe, puis tu sais, tu n'as pas juste un petit quelque chose comme ça, qui est sur ton téléphone, puis « Ah, le coin a cassé! » Non, non, tu as la protection. Alors je vais vous mettre le lien à leur site en description, mais en plus de ça, j'ai un code qui vous enlève 10% sur votre commande, et si vous achetez juste un item. C'est pas seulement pour les caisses, c'est pour tout item, et c'est « Dense 10 ». Et pour de vrai, c'est de super bons produits, la qualité, vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle image, vous pouvez la modifier, vous pouvez la faire bouger, vous pouvez mettre écriture, n'importe quel style, et ils ont déjà des coques pré-faites, alors pré-stylisées, si on peut le dire, que vous avez simplement à acheter, vous pouvez rajouter votre nom dessus, il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment de super produits, et en plus, c'est peut-être au Québec, on aime. Alors aujourd'hui, je parle de ça. On va faire ça comme ça? Hum, ok, on va se le dire, premièrement, le film est sorti en 2009. J'ai rien contre le film de James Cameron, que l'on connaît par le grand succès Titanic. Mais je... En fait, je sais pas comment l'aborder. Je... écoutez, c'est un très bon film. Mais comme le Titanic, il passe trop souvent à table. Fait qu'on se table. T'sais, tout le monde connaît l'histoire. Retourner sur Pandora, un héros malgré lui, une odysée épique, le choix déchirant de sa vie d'avant, et l'incroyable nouvel univers qui est maintenant devenu sain. Revisiter Avatar de James Cameron, la plus grande aventure de tous les temps. On connaît toute l'histoire. Un homme qui a perdu l'usage de ses jambes. Il est en chaise roulante. On le met dans un sas spécial qui se réveille dans un avatar. Que ses marches font... Que ses marches... Que ses jambes fonctionnent. Puis il va trouver l'amour de sa vie qui est nul autre qu'un autre avatar. Guys, je suis désolée. D'avance. C'est un très bon film. Pourquoi? Bon, c'est sûr, les critiques ont tous été bonnes. Là, on attend le 2. Depuis trop longtemps. On attend le 2 depuis 2009. Tout le monde était comme Ah, c'est sûr, James Cameron va sortir le 2. Tout de suite après. On est rendu en 2022, guys. Alors, le 2 sort en 2022. Alors, je vais vous lire le résumé de Wikipédia. Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de son aide. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Le budget, 237 millions US. De 1, les acteurs qui ont été choisis, quasiment tout le monde les connaît, Zoé. Salle d'Anna, tout le monde la connaît. Elle a fait les gardiens de la galaxie. Il y en a plein que tu regardes dans la distribution, puis tu fais, ah oui, lui, il a joué là-dedans. Ah. Michel Rodriguez jouait là-dedans. Mais de où? Je ne savais pas ça. Tu sais, quand ça fait vraiment longtemps que tu ne l'as pas écouté, parce que tu ne veux plus l'écouter, parce que tu passes trop à la télé, voilà ce qui arrive. Carrément. Alors, il est super bon le film. De base, super bon stock film. Mais à écouter, à réécouter, mais pas à chaque année. Tu sais, il y a... La limite. C'est un film d'action qui est super le fun. Puis là, j'ai vu... À date, là, c'est tout le temps des 5 étoiles. Ce film est du jamais vu. On a une histoire très originale, intelligente et excellente. Des acteurs de haut niveau, puis une bande son chef-d'oeuvre. Elle est amazing. Amazing. Avatar 3 2024. Pourquoi? Pourquoi? J'aurais pu tout sortir ça quasiment en même temps en 2009. Tu sais? Alors là, j'ai juste tensé un peu la caméra, parce que là, je fais des recherches sur mon ordi. Aux États-Unis. Domestic Box Office. 760,607,625. Qui ont eu. Euh... Là, on est dans le... 2,085,396,916. Dollars. Ça, c'est tout en US, là. Je suis impressionnée. Je me demande si on prend ces données-là, puis on part à Titanic, c'est aussi... On va le faire. On va le faire. Oui, on va le faire. J'ai de la misère à le croire. « Titanic, 2.202 milliards. » « Avatar, 2.847 milliards. » « Tu es en train de me dire qu'Avatar a plus d'argent que Titanic. » Titanic, c'est un shudder. Raison, on appelle ça un shudder. Avatar, oui aussi c'est bon. Mais j'arrive pas à croire que Titanic a fait moins qu'Avatar. C'est historique. Je suis outrée. Seriez-vous outrée à ma place? J'ai besoin de savoir. C'est jasule. 4.8. Résumé des avis de l'auditoire. Il y a plus d'avis. Il y en a 120. Mais là, si on va voir Avatar. 4.7. Ok. Ok. 4.8, 4.7. 4.8 Titanic. Avatar. Ok, il y a 41 avis. Ok, il y a 3 commentaires. Mais le premier n'a aucun rapport. On a nul. On dirait un film pour les bébés. Je comprends pas que les gens puissent aimer ça. Parce que c'est de l'action. C'est hors du réalisme. Ok. Celui que je viens de voir. Il vient me chercher. Parce que je trouve ça méchant. On dirait des schtroumpfs géants. Je trouve ça assez cocasse. Excuse-moi, j'ai vu aucun des avatars avoir un chapeau rouge. Ou une jute blanche. C'est deux œuvres de James Cameron. Exceptionnel. C'est vrai que j'ai eu beaucoup plus aimé cette année. Parce que c'est un pays historique. Mais Avatar aussi est bon. Je l'écouterais. Un vendredi soir que j'ai rien à faire. Il n'y a rien de bon sur Netflix. Je l'écouterais. Parce que c'est mon enfance. J'ai grandi avec ça. Je l'écoute à l'école. Tout ça. Mais c'est pas... C'est pas mon favori. C'est un bon film. Point. Est-ce qu'il aurait pu être mieux? Je pense pas. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Oui, mais c'est intéressant d'avoir quelque chose de nouveau. Tant que la Audrey d'il y a une dizaine d'années, la Audrey de 7 ans, t'aurait dit, Oh mon Dieu, c'est le meilleur film au monde. Mais aujourd'hui, on est rendu avec tellement de style et tellement de choses qui se ressemblent que je suis comme... Il n'est pas mauvais. Mais je ne l'écouterais pas à chaque semaine. Tu sais, quand c'est rendu que... À la télé, là, tu le vois au moins deux fois par année. Il est à écouter. C'est sûr, si vous ne l'avez jamais écouté, c'est à écouter. C'est vraiment bon. C'est réalisé par un super bon réalisateur. Super connu. En plus. J'ai plus hâte de voir les autres que de retourner à lui. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand va être la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des suggestions, dites-moi. Alors, à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501